... Voilà, bonjour à tous. Alors, j'espère que ma femme remarquable ne va pas vous ennuyer parce qu'elle est nettement moins dangereuse que celle que nous a présentée Mme Lohart. Et c'est donc Judith Cladel. Alors, je vais commencer par... Non, je vais commencer par un aveu à son sujet. Et surtout à mon sujet, c'est que je l'ai découverte, Judith Cladel, en découvrant des hommes. Elle était cachée derrière les hommes et c'est parce que j'étudiais les hommes que je l'ai vue, elle. Judith Cladel a été la maîtresse pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années, d'Edmond Picard, qui était de loin son aîné, que vous voyez là, et sur lequel je travaillais, je faisais sa biographie. Et en travaillant sur Edmond Picard, je suis tombée sur Judith Cladel en ayant d'abord l'impression d'une manière un peu traditionnelle, mais en fait c'est Edmond Picard qui a fait Judith Cladel. Et à la fin, je ne suis pas sûre que ce n'était pas le contraire. Enfin, ça, c'est ce qu'on va voir. Et Judith Cladel, je l'ai découverte comme ça. Et aussi, vous savez, comme c'est dans la recherche, on creuse et puis on tire un fil et il y a plein de choses qui viennent avec le fil. C'était aussi l'attente de l'écrivaine belge Dominique Rollin. Donc voilà, c'est quelqu'un d'oublier. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a déjà entendu parler de Judith Cladel ? Non ? Oui ? Personne ? Bon, d'accord. Donc vous ne savez rien. Alors c'est encore mieux, je vais vous la faire découvrir. Alors Judith Cladel, il faut savoir quelle était la fille d'un certain, de nouveau un homme. Je vous disais, au départ elle est toujours derrière des hommes. Après vous allez voir, ça s'améliore. Alors Judith Cladel, elle est derrière un premier homme, l'homme de sa vie, qui est son père, qui était Léon Cladel, que j'imagine que vous ne connaissez pas non plus. Ce n'est pas grave, c'est normal. Léon Cladel, qui était un peintre, un écrivain naturaliste, qui a eu son heure de gloire. Alors à Bruxelles, il a laissé une trace parce qu'il était très ami avec beaucoup de peintres, avec beaucoup de sculpteurs, etc. Et c'est lui qui a inspiré la très belle statue qui se trouve au square, sur l'avenue Louise. Vous avez la statue d'Egdezel, et puis vous avez la bataille d'Ombraille. Et c'est Cladel qui l'a inspirée. Je trouve que c'est une des plus belles sculptures de Bruxelles. Elle était aussi la fille de Julia Mulem, qui était une musicienne, qui n'était pas professionnelle, qui avait un talent et des connaissances professionnelles, mais qui ne vivait pas de la musique, mais qui avait vraiment une connaissance de la musique très, très importante, qui était d'ailleurs la sœur d'un musicien qui, lui, a fait carrière. Et c'est important pour l'histoire, parce qu'elle était juive. Julia Mulem était juive. Léon Cladel, son mari, était plutôt protestant. Alors ça a son importance parce que Edmond Picard, peut-être que lui, vous le connaissez quand même ? Oui ? Oui, voilà. Alors vous savez qu'Edmond Picard était un antisémite assez acharné. Alors voilà, si ça vous intéresse, on en parlera tout à l'heure, mais c'est particulier parce que cet antisémite vraiment acharné, c'est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Synthèse de l'antisémitisme, ça dit tout ». Cet antisémite assez obsessionnel, il était vraiment obsessionnel, je peux vous le dire, a eu une maîtresse juive pendant plus de 20 ans. Donc voilà, ça c'est... Alors je vous montre quand même qu'au père Lachaise, si un jour vous allez au père Lachaise, vous penserez peut-être à Judith Cladel parce que vous croiserez la tombe familiale où vous voyez Léon Cladel, le père, la mère, la mère... la mère, je crois qu'elle est... Non, la mère, je ne la vois pas, mais elle devait y être. Madame Léon Cladel, évidemment, voilà la mère. Rachel, la sœur, Judith Cladel, que après m'avoir entendue, vous connaîtrez très bien. Et enfin, Dominique Rolin, ici en dessous. Alors, Judith Cladel, vous l'avez compris, vous pouvez le subodorer, elle est née dans un milieu très lettré, dans un milieu d'artistes, vraiment. Son père était ami avec plein, plein, plein d'artistes. Je ne vais pas vous faire la liste parce que ce serait assommant, mais vous dire que quand même, c'était l'ami de quelqu'un comme Auguste Rodin. Donc, c'était vraiment des gens qui étaient très cultivés et qui appartenaient à un milieu lettré et artistique dont Judith Cladel pourra s'inspirer et qui va, au départ, la lancer. Alors, au départ, en fait, Judith Cladel n'est pas du tout belge. Elle a fait beaucoup pour la Belgique, mais elle est française. Elle est née à Paris en 1873. Et elle fait des études secondaires à l'école Sévigné à Sèvres. Alors, c'est une école importante dans l'histoire des femmes françaises parce que c'est ce qui se fait de mieux dans l'enseignement des femmes, des filles, dans l'enseignement officiel dans ces années-là. Les filles qui sortent de Sévigné sont très bien formées. Elles ont une véritable... Elles savent écrire. Vous savez qu'au XIXe, la plupart des filles, quand elles avaient la chance d'aller à l'école, c'était un enseignement où on leur apprenait essentiellement à faire le ménage et la couture. À l'école Sévigné, ce n'était pas ça. Elles avaient une vraie formation. Alors, bon, elle est bien formée, mais enfin, pour une femme, ça reste compliqué et ça l'est d'autant plus qu'en 1892, son père, l'oncle Cladel, meurt. C'est une catastrophe familiale parce que, alors qu'elles espéraient quand même continuer, certes, à être cultivées, mais elles espéraient faire un bon mariage, le père meurt et les met toutes. Parce qu'il a trois filles et un fils. Le fils va mieux s'en sortir financièrement, mais les filles vont avoir du mal à trouver un mari et vont vraiment connaître une période de grandes difficultés. Une des premières choses que la mère fait, c'est d'aller vivre à Paris. ils s'étaient exilés à l'extérieur de Paris. Elle vient vivre à Paris et ils essayent tous de quand même survivre d'un point de vue financier. La petite Judith, qui est née, qui est née, a eu une éducation, comme je vous le disais, artistique importante et très vite, elle a des ambitions artistiques très, 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 très fortes. Elle inspire d'ailleurs le milieu de ses parents, le milieu des amis de son père, qui, d'ailleurs, lui dédie un petit livre quand elle est petite et c'est le livre de Pochy. C'était son surnom, Pochy, et vous voyez ici, le livre de Pochy, il est là, elle le tient dans ses mains. C'est une photo d'elle quand elle est petite. Alors, elle a envie d'être écrivain et en 1893, elle écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Volant, qui est jouée par le théâtre de l'œuvre qui, à l'époque, quand on est en 1893, est ce qui se fait de mieux dans le théâtre d'avant-garde, dans le théâtre qui compte. Certains d'entre vous connaissent sûrement le théâtre de l'œuvre. Elle essaye aussi, elle entre dans la carrière du journalisme et elle veut devenir auteur et quand une femme veut devenir auteur, c'est quand même compliqué d'être tout de suite écrivaine, surtout que la pièce Le Volant ne lui rapporte rien, c'est un succès d'estime, c'est pas un succès financier, c'est pas non plus la reconnaissance absolue, elle essaie d'entrer dans le journalisme et il y arrive pas mal et à partir de 1897, elle publie dans un journal important de la cause féministe qui s'appelle La Fronte, c'est La Fronte, c'est La Fronte des Femmes. Un an avant, elle entame une liaison avec Edmond Picard et là ça va vraiment être un moment important à la fois pour lui et à la fois pour elle parce qu'il va l'aider à se lancer mais elle va aussi l'aider à se lancer en tout cas littérairement en 1896, Picard est déjà un grand avocat mais il a aussi des ambitions littéraires, il n'a pas vraiment le réseau artistique et littéraire et elle va lui ouvrir tout le réseau de sa famille à Paris et donc grâce à elle, il va aussi rencontrer plein de gens. je pense aussi qu'elle devait mieux écrire que lui en tout cas c'est ce que me laisse penser sa correspondance parce qu'elle relie tout ce qu'il écrit et elle le relie pour le français et il est vrai que Picard a une langue un petit peu parfois un petit peu surprenante et il n'était pas toujours tout à fait il n'était pas toujours très ami avec la syntaxe et je pense qu'elle a fait beaucoup pour lui. Alors quand je vous dis que je sais tout ça c'est parce que c'est une source pour les historiens extraordinaires Judith Cladel et Edmond Picard ont entretenu toute une correspondance pendant une vingtaine d'années et ça correspond à un millier de lettres essentiellement des lettres d'amour qui se trouvent ici à Bruxelles et que j'ai eu la chance de lire. Alors malheureusement pour les historiens on a les lettres de Judith Cladel mais on n'a pas les lettres d'Edmond Picard excusez-moi c'est le contraire pardon excusez-moi on a les lettres d'Edmond Picard évidemment puisque Judith Cladel a gardé ces lettres en revanche Edmond Picard qui était marié et avait des enfants c'est bien gardé de justement garder de préserver ces lettres qui pouvaient être dangereuses et il le dit il dit d'ailleurs dans une de ces lettres très romantiques je relis je relis plusieurs fois ces lettres et puis ensuite je les jette à la mer et elles sont emportées par les vents et par les marées donc il en fait quelque chose de poétique mais pour nous historiens c'est vraiment triste parce que dans cette histoire d'amour on n'a pas sa voix ce qui est souvent le cas de l'histoire des femmes évidemment toujours est-il que et c'est ce dont je vais vous parler le plus elle écrit en 1904 un roman en grande partie autobiographique qui s'appelle Confession d'une amante alors c'est un roman passionnant moi je trouve qu'il faudrait le rééditer je suis très heureuse d'en parler avec vous alors une première lecture laisse penser que c'est le roman classique de l'initiation amoureuse de la jeune fille qui est un peu niaise et qui rencontre le grand homme qui l'initie à l'amour qui lui fait découvrir son corps enfin une histoire assez classique alors effectivement c'est ce qu'elle vend à Edmond Picard clairement c'est un roman à clé le grand homme plus âgé qui l'initie à l'amour c'est Edmond Picard d'ailleurs dans le roman il s'appelle Élisée Perrier c'est les mêmes initiales dans le roman c'est un grand acteur et dans la correspondance entre Edmond Picard et Judith Ladelle on voit qu'il lui a donné plein de conseils et c'est lui qui lui donne l'idée d'appeler de donner comme titre de chapitre trois chapitres une trilogie l'innocente la demi-vierge et l'initié c'est tout un programme ça c'est une première lecture et c'est ce qu'elle a vendu je pense quand on voit la correspondance elle a vendu elle a vendu ce qu'on avait bien envie d'entendre pour une femme c'est une femme qui se fait initier par un homme quand on lit le roman il y a beaucoup plus de choses dans ce roman et c'est un récit autobiographique d'une femme peintre et c'est une femme qui parle des femmes et qui parle surtout des hommes et comment elles font quand elles sont femmes pour essayer de manœuvrer alors que leur marge de manœuvre elle est quand même très très réduite alors je vais vous parler de ce roman et je vais pas mal la citer mais comme je vous le disais on a peu de traces d'elle donc je suis contente c'est un des seuls romans où elle parle d'elle c'est le seul d'ailleurs toutes ses lettres ont disparu il reste ses essais mais elle parle pas d'elle comme je vous le dirai tout à l'heure ce roman c'est la voix d'une femme qui nous arrive de la fin du 19ème début 20ème alors ce qu'on voit très fort dans le roman ce qui est très présent c'est qu'elle fait tout un travail pour sortir de sa condition c'est très clair il y a de longues pages sur la torpeur elle est malheureuse elle explique sa jeunesse elle est malheureuse elle s'ennuie et donc je vous ai mis quelques passages qui sont très très évocateurs ce que j'aimais le plus c'était lire et jouer dans mon vaste jardin luire surtout lire passionnément jusqu'à l'oubli du réel et l'hallucination et elle raconte l'insoutenable l'été à Moissac c'est quand ses parents n'étaient pas encore revenus de vivre à Paris impossible de sortir sauf le soir des journées de vie comateuses derrière les persiennes closes et là les souvenirs les rêves harcelants me jetant dans la déroute qui suit les tensions stériles monotone et même fastidieux ce train train départemental pour une adolescente que visite volontiers les rêves et les espoirs insuffisamment animée par les sorties du dimanche chez ma tante Eugénie à Toulouse dans un appartement morose à odeur de drogue et de la vente c'est pas drôle mais elle a le sens elle a une belle plume parce que la vente on la sent je trouve c'est excusez-moi la torpeur c'est aussi l'abrutissement il y a de nombreuses pages sur l'abrutissement tout ce qu'on fait pour qu'elle décolle pas elle explique il est vrai que notre existence rustique me procurait peu de distractions maman heureuse me possédait après ces longues années d'internat m'initiait au ménage sans que ces conseils comblacent mon coeur et mon intelligence tendus comme des vasques vers je ne sais quel man convoitait donc elle continue à s'ennuyer et elle n'est plus explicite un peu plus loin hélas tant d'aspiration vers un but digne d'elle ne se réalisait pas je ne sais que devenir être peintre fut dès l'enfance mon rêve contrecarré par l'obligation des études auxquelles je garde une rencontre une rancune pardon inextingible je possédais une certaine facilité de dessin et de coloris que me procurait l'admiration ou l'envie de mes compagnes de classe et je souhaitais travailler sérieusement je désirais suivre les cours des beaux-arts à Toulouse trop content de m'avoir mes parents n'y consentirent pas et l'idée de l'équité balançait mes voeux d'autre part la grande vieille maison de Moissac nous appartenant le monde de livres d'instruments de laboratoire que papa y avait casé lui faisait entrevoir un changement de local en véritable cataclysme il ne fallait donc pas y compter je me résignais mal quand je réclamais des professeurs mon père s'écriait pourquoi faire pour te gâter fiche moi tout ça au diable et travaille seul là vous voyez deux choses importantes classiques qu'on sait ça pour l'histoire des femmes et certainement pour l'histoire des femmes écrivains et artistes il y a deux choses qui leur manquent cette texto ici primo une chambre à soi comme l'a dit Virginia Woolf son père prend toute la place elle ne sait pas où travailler elle n'a pas d'atelier donc primo une chambre à soi segundo l'apprentissage elle aimerait bien apprendre à peindre elle sait qu'elle ne va pas l'apprendre toute seule parce qu'elle sait toute seule pardon parce qu'elle sait très bien que ses amis ont été au beaux-arts enfin les amis de ses parents plutôt artistes ont fait de bonnes études qui leur ont permis de percer elle sait qu'elle doit passer par là et elle n'y arrive pas elle est très lucide c'est un roman qui est très très lucide je vous cite encore ce passage j'essayais de couper mais je trouve ça tellement je trouve ça dommage de couper un aussi beau témoignage donc son père lui a dit j'ai tout et travaillé toute seule et elle dit je sentais qu'il n'avait pas tout à fait raison que je perdais beaucoup de temps et de courage si un maître intelligent ne me guidait point et je pataugeais assez lugubrement dans mes esquisses et mes couleurs pas pas si sévère quant à ses travaux et d'une rigueur que la précision de l'esprit scientifique poussait chez lui jusqu'à l'excès se montrait d'une indulgence presque incompréhensible en ce qui concernait mes pointantes six aptitudes si mon grand ami se trouvait près de moi il saurait estimer ce que je dois concéder à l'affection sûre ou au talent et me donnerait une indication sûre que je suivrais tout droit mais de si loin ah que je suis seule je languissais inutile à moi-même aussi bien qu'à autrui alors voilà vous l'avez compris le grand ami arrive et c'est la découverte c'est l'initiation alors le grand ami va retenir l'initiation sexuelle qui certainement a sa place dans le roman mais ce qui est plus intéressant je trouve c'est l'initiation à l'art et à la technique aussi et elle écrit combien je voudrais moi aussi atteindre au talent peindre selon mes moyens de femmes alors là ça c'est évidemment très très intéressant elle le dit très très souvent ça c'est une stratégie aussi très connue dans l'histoire des femmes c'est que les femmes ont peur savent qu'elles font peur il y a tout là on est fin du 19ème il y a déjà eu toutes les gravures de Daumier que vous connaissez bien sur les bas bleus elles le savent très bien une femme qui veut réussir ne va jamais elle sait qu'elle ne doit pas faire peur donc elle va tout le reste du roman dire constamment attention je veux réussir mais comme femme et comme femme mais à la remorque des hommes donc ça on trouve très très souvent dans le roman et ce qui se passe dans le roman ce roman donc vraiment autobiographique c'est que le grand homme le grand amour est acteur et elle découvre en allant voir au théâtre que la peinture peut avoir sa place au théâtre puisqu'il y a l'étoile de fond et qu'il y a le rideau de scène et là elle se dit voilà il y a de grands artistes de grands peintres au théâtre grâce à lui je vais pouvoir satisfaire mes ambitions alors l'amant bienveillant est là et se met alors en place toute la stratégie dont je vous parlais qui consiste à se mettre à la remorque de ce grand homme en lui disant bien je ne suis qu'un petit être très frêle et grâce à toi je vais peut-être pouvoir un petit peu si pas briller au moins luire et cette stratégie est en place dans tout le roman je la cite j'expose mes projets d'art je déclare vouloir devenir un vrai peintre et que mon idéal est de brosser un jour des décors pour le théâtre des Gaules et il lui répond c'est une idée originale de la part d'une femme mais si ça te chante cultive-la tu as raison donc il lui donne carte blanche et ça se poursuit c'est cela il lui dit fais de l'art les femmes ont tant à révéler d'elles nous ne connaissons presque rien on peut exprimer son âme par un tableau aussi bien que par un livre vas-y donc hardiment tu dois mettre dans ton art la même liberté que dans tes affections et cela nous rapprochera parce que dans le roman on sent bien qu'il aide surtout parce que il veut la garder près de lui appuie ta jeune vie à la mienne tu ne peux croire quel réconfort j'y puiserai dans mon existence si tout fut je suis parfois très isolée encombrée de relations je ne sais si j'ai un seul ami toi je t'intéresse ce que je te raconte te semble inédit soit à t'entendre j'aurai bénéfice aussi je te trouve si fine intelligente bien supérieure aux autres femmes sans doute je me trompe tu es pareil au reste et ce n'est que l'illusion de mon sentiment pour toi qui te part ainsi bon alors je vous lis ça et je trouve ça tellement drôle et lucide je me dis ce n'est pas possible qu'il n'ait pas eu que cet humour elle ne l'avait pas ce n'est pas possible alors ce qui m'étonne toujours c'est que comment ça se fait qu'Edmond Picard a été berné à ce point n'a pas lu tout ce que nous lisons parce qu'il n'était certainement pas idiot et la correspondance ne me permet pas de dire qu'il était lucide lui aussi sur sa lucidité parce que c'est quand même très très moqueur tout ça je trouve alors une dernière une dernière citation que je trouve intéressante sur ce sur ce cette dynamique qu'elle met en place et qu'on peut vraiment comparer elle lui dit voilà tu es mon pigmanion je suis ta galatée et elle joue vraiment là-dessus et ils se disent l'un à l'autre dans le roman quand on aime on rêve de se grandir l'un pour l'autre disiez-vous je me sens forte j'atteindrai au talent je vous aiderai à réaliser vos visions d'art nous allons marcher ensemble moi tel une barque auprès d'un superbe navire mais vers les mêmes horizons vous voyez de nouveau la même idée et alors elle se met toujours un peu plus loin dans le roman elle va contempler elle va au Louvre et c'est pour elle une découverte absolue elle est enchantée c'est le ravissement absolu de voir toutes ses œuvres d'art mais elle précise bien qu'elle contemple ses chefs-d'œuvre contempler sous votre haute et sur direction toujours elle lui dit bien elle dit bien ne t'inquiète pas je sais bien qui est le navire et je sais bien qui est la barque alors cependant on voit quand même dans le roman qu'elle essaie de s'imposer parce qu'effectivement elle ne peut pas être trop barque non plus sinon elle ne va pas aller très loin elle s'en rend bien compte et donc elle met en place toute une on voit dans le roman qu'elle essaie de s'imposer et c'est ça que je trouve très intéressant dans l'histoire quand on fait l'histoire du genre l'histoire des relations entre hommes-femmes et comment les pouvoirs essayent de comment les rapports de force plutôt s'équilibrent elle essaie de s'imposer elle essaie d'imposer sa voie et alors il y a deux passages que j'avais envie de vous lire parce que je les trouve très significatifs de cette dynamique-là de cette stratégie-là la première chose qu'elle fait je vous ai choisi le passage le plus significatif mais dans le roman elle essaie de montrer qu'elle sait quand même quelque chose et donc elle raconte qu'elle est allée voir son grand homme joué à une nouvelle pièce et elle raconte elle écrit j'admirais cependant que je me rendais compte que vous n'étiez pas encore absolument maître de votre jeu il manquait au portrait le mûrissement qu'apporte seul le temps et l'habitude on sentait trop la structure des détails juxtaposés en pierre de mosaïque pas encore enveloppés de la désinvolture désœuvrée du génie et je me réjouissais de sauvegarder mon sens critique à travers mon amour ne prouvait-il pas que j'avais raison aussi aux heures d'intégral enthousiasme donc là vous avez de manière subtile pas si subtile que ça de dire que quand même elle pourrait avoir son mot à dire mais justement deux pages plus loin elle raconte qu'elle est dans le théâtre et elle entend les critiques des autres et que se dit-elle elle écrit alors elle reproduit les conversations du public et les critiques autour de la pièce et elle est très contente de dire qu'elle les partage et alors elle écrit j'ai paraphrasé le début mais elle écrit qu'elle est heureuse d'entendre un homme défendre ses propres idées et elle pense comme je souhaitais précisément que la décence eût permis de le faire là elle le dit clairement les hommes parlent et elle se tait parce qu'elle est une femme et ce n'est pas décent de dire ce qu'elle pense mais elle dit quand même elle a écrit deux pages plus loin que ce serait intéressant de l'entendre parce qu'elle a des choses à dire alors vous l'aurez compris je trouve que dans ce roman ce qui est très très intéressant c'est de voir la lucidité à l'oeuvre elle est lucide elle sait très bien ce qu'elle fait elle est dans une stratégie on n'appelle pas ça encore de genre mais aujourd'hui on dirait que c'est une stratégie de genre et elle sait très bien ce qu'elle fait et en la lisant j'ai pensé à un autre roman qui a été beaucoup utilisé par Pierre Bourdieu dans son article célèbre sur la domination masculine qui est La promenade au phare de Virginia Woolf et Bourdieu montre que Virginia Woolf aussi sait très très bien ce qu'elle fait et elle a tout compris des mécanismes de la domination masculine alors je trouve cela intéressant parce que je ne pense pas d'après mes sources Judith Cladel n'avait pas lu Virginia Woolf et cependant elle ne veut pas dire qu'elle écrit la même chose mais la même stratégie se met en place en tout cas c'est pas de la stratégie la stratégie aussi mais surtout de la lucidité et il y a un moment extraordinaire qui montre cette lucidité elle raconte que son amant enfin l'ami comme elle l'appelle ou l'aimé avec une majuscule dans le roman la raccompagne chez elle après une de leur sortie et elle écrit la voiture ralentit et plus pour vous-même que pour votre amie frémissante je vous entends murmurer avec cette satisfaction soupirante de l'homme qui rend un culte inconscient à sa propre puissance de conquête en évaluant par-dessus toutes les preuves matérielles de l'amour enfin je l'aurais tout de même eu un peu à moi on est quand même dans une lucidité absolue alors le roman se termine par ce qu'on pourrait penser être de l'affranchissement parce que comme dans la vraie vie le père meurt dans le roman et elle s'en va l'histoire d'amour se termine mais elle elle s'en va et dans le roman ils s'en vont tous toute la famille part aux Etats-Unis et elle pense que c'est le début d'une nouvelle vie elle écrit ah ravissant prélude au concert universel où je vais moi aussi jouer ma partie elle a l'impression que tout est tout est possible aube sereine de mon développement qui s'ouvre pour moi en portique de nuée où le reflet glorieux de ma jeunesse attache des roses et des fleurs d'or comme pour un trion bon malheureusement c'est pas comme ça que ça va se passer dans la vraie vie après 1904 Judith Gladel n'est jamais parvenue à vraiment percer et c'est son seul roman qui a eu un succès d'estime à l'époque mais qui n'a pas une grande reconnaissance c'est le seul roman qu'elle écrira tout le reste de sa vie elle se mettra au service des autres d'abord au service de sa famille comme beaucoup de femmes en plus elle est née elle doit beaucoup s'occuper de sa mère sa mère est malade sa mère a des problèmes d'argent etc. et chaque fois elle est un peu bloquée dans la réalisation d'elle-même ce que Edmond Picard lui reproche souvent elle lui dit souvent mais arrête tu as toute une oeuvre à écrire pourquoi est-ce que tu t'occupes tant de ta famille parce qu'il a une vraie ça j'y insiste il a une vraie admiration intellectuelle pour cette femme ça c'est très clair alors ce qu'elle fera c'est des biographies c'est intéressant elle est la première à avoir écrit une biographie d'Auguste Rodin qu'elle a bien connue par son père et je pense d'ailleurs que pour le dire d'une manière subtile elle l'a vue de près Rodin elle écrit aussi des biographies de Mayol de Rolina de Bromfield de Gérard Général Gallieni donc tous des hommes de nouveau elle se met derrière les hommes à Bruxelles elle sera importante parce qu'elle organise des tas d'événements pour Edmond Picard avec Edmond Picard ils font des festivals au théâtre royal du parc elle est très 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 active et lui essaye qu'elle parvienne à quand même gagner sa vie ce qu'elle ne va jamais vraiment réussir à faire on a des traces qui indiquent qu'elle avait vraiment beaucoup beaucoup de mal à nouer les deux bouts surtout une fois qu'Edmond Picard meurt il lui donnait de temps en temps de l'argent il lui trouvait du travail mais pour le reste elle a du mal elle a des difficultés à nouer les deux bouts et elle écrit beaucoup dans les journaux mais ça ne suffit pas la suite de sa carrière elle sera surtout importante dans les jurys littéraires et on la voit ici dans un salon ça elle va garder toute sa vie c'est quelqu'un de très respecté elle connaît beaucoup de gens elle est dans tous les salons et ici on la voit chez Marcel Tiner qui est ici et c'est elle ici parce qu'elle est membre du jury du grand prix Flaubert de littérature en 1923 le reste de sa carrière comme dans les prix c'est surtout dans le prix Fémina qu'elle sera très très active le prix Fémina c'est pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un prix qui est inventé au début du 20ème siècle pour faire concurrence pour que les femmes aient aussi leur prix pour faire un prix équivalent au prix Goncourt et aux autres prix de l'académie etc ce que malheureusement il n'aura jamais à cette époque là en tout cas il n'aura jamais la reconnaissance des autres prix mais quand même il n'est pas inintéressant elle est très active là-dedans et en 1952 sa nièce Dominique Rollin reçoit le prix Fémina pour son roman Le souffle et là vous avez dans la presse c'est un moment littéraire important vous voyez Dominique Rollin ici et Judith Cladel qui est devenue qui est plus âgée qui accompagne sa nièce et qui va tout faire de nouveau au nom d'un autre pour lancer sa nièce elle-même n'ayant pas eu d'enfant elle va tout faire pour lancer sa nièce et elle va y arriver enfin Dominique Rollin n'avait peut-être pas besoin de Judith Cladel mais je crois qu'elle lui doit beaucoup et elle va remplacer Judith Cladel au prix Fémina quand Judith Cladel meurt alors que conclure de tout ça alors justement je n'ai pas très envie de conclure mais vous dire deux trois choses première question qu'on me pose et que je me pose souvent est-ce que Judith Cladel était une féministe je ne pense pas elle n'était pas féministe elle avait de l'ambition pour les femmes elle avait de l'ambition pour elle-même elle valorisait comme sa mère et comme les femmes autour d'elle l'indépendance des femmes mais elle n'a jamais fait de elle n'a jamais été une militante même de loin politique elle n'a jamais fait de politique donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle est féministe mais je pense qu'on peut dire qu'elle a fait beaucoup pour l'histoire des femmes et en tout cas elle a laissé des traces intéressantes alors je pense qu'il y en a deux deux traces intéressantes sur l'histoire des femmes la première c'est cette lucidité dont je vous ai parlé cette connaissance intime des rouages des relations hommes-femmes dont elle parvient quand même à tirer le meilleur et non il y a trois il y a trois traces qu'elle a laissées cette manière aussi cette stratégie que j'ai appelée la discrétion pour être remarquée c'est tout le temps dans ses romans dire qu'elle est très discrète pour tout de même être remarquée et elle le dit souvent et alors une troisième trace qui est quand même très belle que je laisse à votre dégustation c'est un portrait sculpté d'elle par Auguste Rodin alors il est tout petit il est malheureux il est assez petit mais voilà Edmond Picard l'avait sur sa table et il raconte dans ses lettres qu'il il lastique avec un petit chiffon parce qu'il est vraiment beau mais bon voilà c'est un beau témoignage je pense c'est une trace intéressante d'une femme que je trouve vraiment vraiment remarquable je vous remercie beaucoup merci 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 merci